... Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de retrouver le festival de Florence. Je n'étais pas venu depuis trois ans, je crois. Je n'ai pas préparé de transparent, parce que la rumeur courait à Paris que le rétroprojecteur de Florence était très mauvais. ... Et personne ne m'avait prévenu qu'il avait été changé. Je ne suis pas qui a proposé le sujet « Existe-t-il des vérités scientifiques ? » Je ne crois pas que ce soit moi. C'est un sujet qui ressemble à un sujet de Bac. D'ailleurs, il y a un contrepoint qui est « Est-ce qu'il y a des vérités qui ne sont pas scientifiques ? » que j'éviterais de traiter. La question de la vérité elle-même, indépendamment de la science, je ne vais pas la traiter non plus, parce qu'il y en a qui disent « Il n'y a pas de vérité » sans voir qu'en disant cela, il devient impossible que la phrase qui dit qu'il n'y a pas de vérité soit vraie. Il y en a d'autres qui disent que tout est relatif, sans voir qu'en disant cela, il se tire une balle dans le pied, puisque si tout était relatif, il serait relatif que tout est relatif. Il y a une phrase d'ailleurs qui me semble résumer la bonne posture à l'égard de la vérité. Elle a été écrite par un philosophe logicien, prix Nobel de littérature, qui est Bertrand Russell, qui avait été le professeur de Wittgenstein. Il écrit ceci, Le concept de vérité compris comme dépendant de faits qui dépassent largement le contrôle humain a été l'une des voies par lesquelles la philosophie a, jusqu'ici, inculqué la dose nécessaire d'humilité. Le fait de dire qu'il y a une vérité qui ne nous est pas pour l'instant accessible nous oblige à tenir des discours dont nous reconnaissons qu'ils sont modestes, humbles, imparfaits, imprécis, peut-être même faux. Et donc, l'idée de vérité pousse à l'humilité, alors que la post-vérité dont on parle aujourd'hui pousse au contraire à l'arrogance. Si vous êtes indifférent à l'idée de vérité, comme un certain Donald, alors vous pouvez dire absolument n'importe quoi. La vérité vous indiffère. Vous ne cherchez même pas à connaître celles qui sont élaborées, imparfaites certainement, par les scientifiques, mais quand même élaborées. Ça ne vous intéresse pas. Vous dites des choses avec pour seul objectif d'engendrer par votre discours des effets qui vous plaisent. Donc c'est l'effet des discours qui est recherché, plutôt que leur adéquation à la vérité. On a parlé tout à l'heure, grâce à Jean-Philippe Puzon, de l'argumentation. L'argumentation est nécessaire pour élaborer des discours qui puissent ensuite être discutés, critiqués, éventuellement acceptés. Mais l'argumentation ne suffit pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas de relation directe entre le fait de tenir un propos argumenté et le fait d'aboutir à une conclusion qui soit vraie. Le même Bertrand Roussel, d'ailleurs, avait trouvé un exemple assez joli, très économique en taille. Il disait que je peux facilement démontrer que 1 est égal à 2. Comment ? En disant que si 1 est égal à 2, alors je suis le pape. Et comme le pape et moi, ça fait 2, c'est vrai. Alors, je vous l'ai dit, moi, quand Bruno m'a proposé de discuter de cette question, j'ai vraiment pensé que c'était une sorte de sujet de bac. et en fait, en vivant 2 ou 3 expériences, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus grave que ça. C'est quasiment un problème de société. Il y a quelques semaines, j'ai participé à un débat dans le Grand Offithéâtre de la Sorbonne avec 2 autres personnes. C'était un débat animé par Nicolas Martin, qui est producteur de l'émission La méthode scientifique à France Culture. Et le sujet était la science, 2 points, l'air du doute, point d'interrogation. Et une des personnes qui était là pour débattre, professeure d'université, a expliqué qu'il n'y avait pas de vérité scientifique parce que les scientifiques sont des gens qui remettent en cause tous les lundis matin ce qu'ils ont pensé le vendredi soir. Ils changent constamment de discours, ils remettent en cause leurs théories. Et à chaque fois qu'ils ont l'impression de déboucher sur une vérité scientifique, il ne s'agit en fait que d'une construction sociale. Et je dois les faire remarquer, en sorte de réponse, que ce n'était pas si simple que par exemple, il y a des vérités, entre guillemets, scientifiques, qui sont durables. Même si on augmente nos moyens de connaissance, elles ne sont pas remises en cause. Par exemple, la Terre est ronde. On sait que la Terre est ronde depuis des millénaires. En tout cas, il y a eu dans l'humanité des gens qui savaient que la Terre était ronde depuis des millénaires. On l'a su bien avant de pouvoir le voir grâce à des photos de satellites, par exemple. On ne sait pas forcément, nous, comment on l'a su, comment ils l'ont su, n'empêche que là, il y a une connaissance dont on peut considérer qu'elle a résisté à l'évolution des idées et donc, elle n'est pas aussi relative que cette personne voulait nous dire. Je l'avais aussi remarqué que quand elle dit que les scientifiques changent d'avis tous les lundis matins, c'est quand même démenti par l'histoire au sens où, si on prend simplement la physique, ça fait très longtemps qu'en physique, on n'a pas fait la révolution. La mécanique quantique date des années 1920. La Relativité Générale, dont Jean-Philippe a parlé, a été publiée en 1915. Et ces théories ont été publiées à des époques où on n'avait pas de données par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Einstein savait sur l'univers en 1915 ? On ne savait pas que l'univers était en expansion. On ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où viennent que les étoiles brillent. On n'avait pas identifié les forces nucléaires. On ne connaissait en guise d'objets célestes que les étoiles, les planètes, les comètes peut-être, les météores et quelques autres choses. Pas du tout les étoiles à neutrons, les pulsars, les trous noirs, etc. Donc, par rapport à aujourd'hui, on ne savait rien. Or, quand un physicien fait de la cosmologie aujourd'hui, il utilise les équations d'Einstein. Karl Popper nous a expliqué au début du siècle, au XXe, que toute nouvelle donnée est une menace pour la théorie. Voilà une théorie qui a résisté à toutes les nouvelles données acquises par les télescopes, les satellites et d'autres instruments. Je ne dis pas qu'elle est vraie. Je dis qu'on ne peut expliquer son efficacité opératoire qu'en imaginant qu'elle a un contact, elle a quelques contacts avec quelque chose qui a à voir avec la réalité. On pourrait dire la même chose de la mécanique quantique. Qu'est-ce qu'on savait sur la matière en 1925-1927 qui sont les années où les grands principes de la théorie ont été posés ? On connaissait le proton, l'électron, pas le neutron, pas les antiparticules, on ne connaissait pas les forces nucléaires. Depuis, on a ce que vous savez, les quarks, les neutrinos, le boson de Higgs, les bosons intermédiaires et on a toujours la physique quantique. Donc, elle a, elle aussi, résisté à toutes les données obtenues par les détecteurs, les collisionneurs, les accélérateurs, etc. Et donc, si vous dites qu'à chaque fois, ce sont des constructions sociales, vous devez imaginer qu'à chaque fois que ça marche, et jusqu'à nouvel ordre, ça a toujours marché, eh bien, c'est que vous avez eu de la chance et qu'un miracle s'est produit. Et donc, le relativisme absolu, si on peut dire, c'est en fait une théorie du miracle permanent. Imaginer que ces théories n'ont aucun rapport avec le réel mais fonctionnent quand même, c'est imaginer qu'à chaque fois que leurs prédictions sont corroborées par des mesures, un miracle s'est produit. Alors, avant de parler de la vérité scientifique elle-même, je voudrais vous dire deux ou trois choses sur ce que je perçois de l'ère du temps en matière de vérité scientifique. et je vais m'appuyer là-dessus sur deux ouvrages écrits par des philosophes. Un qui est mort très récemment, il s'appelle Bernard Williams, philosophe anglais, et puis un autre qui est mort il y a plus longtemps qui s'appelle Nietzsche. Bernard Williams a publié en 2006 un livre qui a été traduit en français chez Gallimard sous le titre Vérité et Véracité. Et dans ce livre, il me semble qu'il décrit exactement la situation présente, à savoir que dans les sociétés comme la nôtre, disons post-moderne, il y a deux courants de pensée qui circulent, qui sont contradictoires l'un avec l'autre, qui devraient donc s'annuler ou s'annuler mutuellement, mais qui par un effet pervers, au contraire, se renforcent l'un l'autre. Le premier courant de pensée, dit-il, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. C'est-à-dire, le désir de véracité qui est parfaitement sain en démocratie, c'est l'idée qu'on ne veut pas être dupé. Nous sommes des gens formés, informés, éduqués. Et donc, quand une communauté nombreuse, notamment l'élite, ou des gens qui ont le pouvoir nous disent des choses, nous voulons pouvoir être sûrs qu'ils ne disent pas ce qu'ils disent parce qu'ils ont intérêt à le dire, mais parce que ça a un rapport au moins indirect avec la vérité. Donc, ce désir de véracité, c'est simplement le souci de ne pas être dupe. Et comme je l'ai dit, c'est un souci parfaitement légitime, même si, dans ses versions les plus radicales, il se transforme en adhésion à la théorie du complot. Mais ce que montre ce que Williams dans ce livre, c'est que le désir de véracité, qui normalement devrait servir l'idée de vérité, si vous cherchez la véracité, c'est parce que vous voulez découvrir la vérité. Mais ce qu'il montre, c'est que, par un mécanisme assez pervers, le désir de véracité va enclencher dans la société un esprit critique généralisé qui va venir défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Et la conclusion à laquelle il arrive, c'est que le désir de véracité sert le déni de vérité. Puisque, dès que nous identifions une vérité, nous nous posons la question de savoir si elle n'est pas contextuelle, historique, éphémère, culturelle, relative, etc. Autrement dit, nous la mettons en question alors même qu'elle était le but de notre démarche. Et chacun d'entre vous voit bien que ce phénomène, qui est dynamiquement très efficace, fragilise le crédit des scientifiques en même temps qu'il universalise la suspicion à l'endroit de toutes les formes de pouvoir institutionnel. Dès qu'un scientifique parle, on se demande si ce qu'il dit est dit parce que ça sert ses intérêts ou si c'est parce que ça a un rapport avec la vérité. L'autre texte, auteur que je voulais évoquer, c'est Nietzsche, qui a écrit, comme vous le savez, un livre qui s'appelle Humain trop humain, dans lequel il n'est absolument pas question de science, sauf dans une page, donc c'est très court, c'est une page qu'il a intitulée L'avenir de la science. Il a écrit cette page en 1871 et ce qui est assez étonnant, c'est que quand je lis cette page, je vais en lire un extrait, j'ai l'impression qu'il parle très exactement de nous, beaucoup plus que de la société dans laquelle il vivait au 19ème siècle. Voilà ce qu'il écrit. La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui consacre son travail et ses recherches, mais elle en donne fort peu à celui qui en apprend les résultats. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, même ce peu de satisfaction disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table d'addition qui est pourtant si admirable. Ce que dit Nietzsche ailleurs, c'est qu'on récite la table d'addition 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. Sans doute mesurer l'effort intellectuel incroyable qu'ont dû accomplir les premiers qui ont compris qu'on pouvait non seulement ajouter des pommes les unes aux autres, une pomme plus une pomme égale deux pommes, mais abstraire l'idée d'addition de l'idée de choses. J'ajoute non plus des objets mais des nombres. Il y a là un truc absolument incroyable qui s'est produit dont nous ne gardons aucune trace dans notre façon d'enseigner ou d'apprendre la table d'addition. On récite par cœur sans voir qu'il y a eu en amont de cette récitation un effort qui nous est caché dans notre façon de l'apprendre. Et donc, Nietzsche continue en disant si donc la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même et si elle en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion et l'art qui eux consolent, voilà alors appauvrie cette source de plaisir, la science à laquelle les hommes doivent peu à peu, doivent à peu près toute leur humanité. Aussi, une civilisation supérieure devra-t-elle donner un cerveau double à l'homme, quelque chose comme deux compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science. Et il conclut, si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire presque à coup sûr le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas parce qu'ils s'y attachent du plaisir le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. Telle Pénélope, c'était avant Fillon, telle Pénélope, telle Pénélope, l'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir défaite pendant la nuit. Mais, conclut Nietzsche, qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force. Il me semble que c'est une assez bonne description de notre situation. Moi, je n'ai rien contre le relativisme et comme Jean-Philippe tout à l'heure a parlé du cholestérol, je pense que le relativisme, c'est exactement comme le cholestérol. Il y a le bon et il y a le mauvais. Le bon cholestérol, c'est le bon relativisme, pardon. Il y a sûrement une corrélation. Je pense que les gens qui sont très relativistes ont un mauvais taux de cholestérol. Donc, le bon relativisme, c'est celui, grâce à des travaux historiques, qui nous permettent de comprendre que la science, les idées de la science, elles ne sont pas nées hors sol. Elles étaient portées par des problèmes, par l'air du temps, par des réflexions collectives et qu'une idée qu'on attribue à une personne, c'est le résultat d'une rencontre entre une intelligence, voire un génie et puis une problématique du moment. Et sans le contexte, on ne comprend pas vraiment l'origine de l'idée. Donc, les idées sont toujours portées non seulement par des individus, mais par des contextes dans lesquels ils vivent. Par exemple, Einstein le reconnaît lui-même d'ailleurs. Quand il travaille au bureau des brevets à Berne en 1905, depuis trois ans, il examine des brevets électromagnétiques, notamment dans lesquels des ingénieurs allemands ou suisses essaient de synchroniser les horloges à distance par des moyens techniques. Les gens commencent à prendre le train, on veut unifier l'heure, etc. Et c'est en regardant ces brevets, qu'Einstein comprend qu'il y a un problème avec l'interprétation de l'électromagnétisme de l'époque, avec cette idée d'éther luminifère qui était censée propager la lumière au travers de l'espace. Et ça le mène à la théorie de la relatité restreinte qu'il publie en 1905. Donc, le contexte a joué. Les travaux sur lesquels il travaillait professionnellement l'ont aidé à trouver les idées fondatrices qu'on lui connaît. Le mauvais relativisme, à mon avis, c'est celui qui, prenant acte de ce que je viens de dire, nous explique que la théorie de la relatité d'Einstein ne s'est jamais émancipée du contexte de son apparition. L'idée qu'elle a toujours à voir avec Einstein, avec Berne, avec cette époque, avec une certaine façon de penser, avec des intérêts industriels donnés, etc. Or, la théorie de la relativité, c'est la théorie universelle de l'espace-temps. Elle a résisté à toutes les découvertes du XXe siècle. On l'utilise encore. Et donc, on pourrait dire que sa validité, je ne parle pas de sa vérité, mais sa validité s'est émancipée du contexte de son apparition. Et donc, je pense que c'est important à rappeler parce que dans beaucoup de débats, notamment ceux qui ont été évoqués tout à l'heure par Catherine Larère sur le climat, etc. Moi, j'entends à la télévision, à la radio, se développer ce que j'appelle un populisme scientifique qu'un collègue qui s'appelle Gérald Bronner qui est sociologue, lui, appelle un démagogisme cognitif par lequel chacun se sent autorisé à dire ce qu'il pense de problèmes qu'il n'a nullement étudiés en vertu de son ressenti et en invoquant le bon sens. Le bon sens serait un critère de vérité alors même que la science est née contre le bon sens. De même, la sincérité dans les débats devient un gage de vérité. si vous êtes sincère, si vous êtes sincère, alors on ne peut pas vous attaquer. Vous êtes sincère, vous avez le droit sincèrement de penser que la Terre est plate. C'est votre droit et on ne peut pas vous attaquer puisque vous le dites sincèrement. D'ailleurs, je n'ai pas dit, c'est une omission de ma part, pourquoi le fameux débat de la Sorbonne m'a traumatisé et m'a fait percevoir la gravité de la situation. c'est qu'après que j'ai fait le petit développement que j'ai résumé tout à l'heure, la science est née sans données et a résisté par la suite, la science moderne, la physique moderne et a résisté par la suite aux données, la personne qui avait défendu l'idée que toutes les théories physiques sont des constructions sociales m'a rétorqué mais monsieur, on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous démontrera que la Terre est plate. Et là, on l'a regardé le plafond et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait ? On peut défendre cette idée au nom d'un relativisme, d'un scepticisme absolu, etc. La question, c'est quand on pense de cette façon, d'où vient qu'on est enseignant ? C'est-à-dire, si on pense de cette façon, qu'est-ce qui reste à enseigner ? Et qu'est-ce qu'on a le droit d'enseigner ? Et d'autre part, c'est une phrase, d'ailleurs je l'ai fait remarquer, qui suggérait que si nous disons que la Terre est ronde, c'est parce que dans l'humanité d'aujourd'hui, il n'y a pas une personne suffisamment intelligente qui pourrait développer un argument de physique théorique démontrant qu'elle est plate. Elle est plate, mais nous sommes encore trop stupides pour le voir. Et vous voyez que ça, c'est quand même une rhétorique qui sert d'argument, je n'ose même pas dire philosophique, à la paresse intellectuelle. C'est un argument de la paresse intellectuelle. Ce n'est plus la peine d'étudier. Toutes les connaissances qu'on a sont tellement fragiles, tellement susceptibles d'être remises en cause que pourquoi passer du temps, pourquoi consacrer des efforts à les acquérir ? Un jour, un de mes étudiants m'a dit « Monsieur, je n'ai pas du tout envie d'étudier les théories d'Einstein, j'attends qu'il soit démontré qu'il a tort. » Je lui ai dit « Vous avez risqué d'attendre mon temps et en plus, si vous voulez savoir ce qu'il a fait, enfin, si vous voulez comprendre en quoi il a tort, vous devriez d'abord comprendre ce qu'il a fait. » Donc, vous voyez, il y a cette question de fond et je vais essayer de lire mes notes parce que j'ai quand même préparé des trucs. Donc, la question de la vérité en général et la question de la vérité en science. Alors, Catherine Larère l'a un petit peu expliqué tout à l'heure, mais les critères du vrai n'ont cessé dans l'histoire des idées, notamment de la philosophie, d'être ausculté, discuté, Descartes, on a cité tous les noms que Catherine a cités tout à l'heure. Ce qui est certain, ce qui est vrai, est-ce ce qui a résisté à tous les doutes ? Ou bien, est-ce ce dont on ne peut pas imaginer de douter ? Ce qui est évident. Est-ce que la vérité plane au-dessus du monde, dans une sorte d'ailleurs, en tant qu'on dit est-ce qu'elle est transcendante ? Ou bien, est-ce que la vérité est déposée dans les choses et dans les faits ? Autrement dit, est-ce qu'elle est immanente ? Et si oui, nous est-elle accessible ? Peut-on faire confiance à la science pour aller y chercher ? Voilà. Voilà la question posée. Alors aujourd'hui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on accuse la science d'être un récit parmi d'autres, d'avoir pris le pouvoir grâce à des arguments d'autorité et non parce qu'elle aurait un lien privilégié avec le vrai. Et donc, on incite les scientifiques à devenir plus modestes, moins arrogants, ce qu'ils font d'ailleurs de plus en plus. Mais dans le même temps, c'était surtout vrai dans les années 90, c'est un peu disparu aujourd'hui, on entend des discours scientifiques aux accents triomphalistes. par exemple, une certaine biologie prétend bientôt nous dire de façon intégrale et définitive ce qu'il en est vraiment de la vie. Et c'est moins vrai aujourd'hui, c'était très vrai dans les années 90 avec l'idée de théorie du tout, mais des physiciens théoriciens aux allures de cadre supérieur de chez Mephistopheles affirmaient qu'ils étaient en passe d'encapsuler le monde sous la forme d'une équation unique. La théorie du tout, on en parle moins aujourd'hui. Mais il y avait cette idée de dire que bientôt, on en aura fini avec la science qui aura fini par conclure. Stephen Hawking lui-même, dans son livre Une brève histoire du temps, conclut de cette façon « Quand nous serons parvenus à découvrir une théorie unificatrice, elle devrait avec le temps être compréhensible par tout le monde dans ses grands principes et pas seulement par une poignée de savants. » Philosophes, scientifiques et personnes ordinaires, tous seront capables de prendre part à la discussion sur le pourquoi de notre existence et de notre univers. Et si nous trouvons un jour la réponse à cette question, ce sera le triomphe de la raison humaine qui nous permettrait alors de connaître la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Donc on apprend là que Dieu pense. Est-ce que c'est sûr que Dieu pense ? Est-ce que Dieu pense ? Et on apprend aussi qu'une équation pourrait suffire à nous dire ce qu'il pense. Donc il y a une forme de naïveté là qui est absolument incroyable mais qui a pu valoir à cet ouvrage un certain succès. Einstein, dont on a beaucoup parlé, il explique que sa motivation inoxydable vient de son besoin irrésistible de s'évader hors de la vie monotone quotidienne de sa douloureuse grossièreté et d'espérer ainsi, je cite, découvrir des vérités scientifiques. Il me semble que si on détournait les chercheurs de cet idéal régulateur, de cette force motrice, cela reviendrait à détendre les ressorts de leur engagement, de leur volonté et de leur motivation. Pour espérer avancer, je parle des chercheurs, ils doivent impérativement croire sinon à l'accessibilité de la vérité, du moins à la possibilité de démasquer les contre-vérités. Ce qui est déjà pas mal. Ils doivent sans doute aussi adhérer à une conception modérément optimiste selon laquelle la vérité, dès lors qu'elle est dévoilée, est reconnaissable. Elle est dévoilée et on est capable de la reconnaître, de l'identifier. Et si elle ne se révèle pas d'elle-même, croire qu'il suffit d'appliquer la méthode scientifique pour finir par s'en approcher, voire pour la découvrir. Personne, parmi les chercheurs, ne veut passer sa vie à effectuer un travail à la scisif. Tous les chercheurs pensent qu'au moins localement, la vérité est accessible et reconnaissable. Pareille attitude ne signifie nullement que les chercheurs puissent trouver la vérité. Elle signifie simplement qu'ils la cherchent. Et s'ils la cherchent, c'est qu'ils ne l'ont pas encore trouvée. D'où leurs airs tantôt arrogants, parce qu'à force de chercher, ils obtiennent des résultats, ils font des découvertes, ils accroissent leurs connaissances, d'où leurs airs tantôt humbles, parce que du fait qu'ils continuent de chercher, ils ne peuvent jamais prétendre avoir bouclé leur affaire. Dans son élan même, l'activité scientifique a donc partie liée avec l'idée de vérité. C'est bien elle qu'elle vise plutôt que l'erreur. Personne parmi les chercheurs, ni d'ailleurs personne tout court, ne se dit « Mon but dans la vie, c'est de me couvrir un max en permanence. » La science, alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que ça pose la question du lien entre science et vérité. Est-ce que la science a le monopole du vrai ? Est-ce qu'elle serait la seule activité humaine qui soit indépendante de nos affects, de notre culture, du caractère contextuel de nos systèmes de pensée ? Voilà en gros le sujet du jour. Est-ce que la science peut prétendre à une objectivité qui transcende ces conditions d'apparition ? Alors certains, je ne vais pas faire la liste complète des thèses en présence, mais vous les entendez, certains soutiennent qu'il n'y a pas d'autre saisie objective du monde que la conception scientifique. Le monde ne sait rien de plus que ce que la science en dit avec leur symbolisme purifié des scories des langues historiques, les énoncés scientifiques sont censés décrire le réel. Les autres énoncés, qu'ils soient philosophiques, métaphysiques, théologiques, poétiques, ne font qu'exprimer des émotions. Bien sûr, c'est parfaitement légitime et c'est même nécessaire, mais il ne faut pas confondre les ordres. Aux antipodes de ces conceptions qu'on pourrait qualifier de positivistes ou de scientistes, d'autres considèrent que la vérité est un mot creux, une simple convention. La vérité ne saurait être considérée comme une norme de l'enquête scientifique et encore moins comme le but ultime des recherches. Ces personnes, qu'on appelle parfois les vérifobes, refusent de penser qu'il existe quelques démarches de connaissance qui seraient en contact plus étroit avec le monde qui lui serait mieux ajusté que n'importe quel autre. La mécanique quantique et le vaudou auraient le même statut. Ne reste alors, selon eux, qu'à mettre au jour les véritables intérêts déterminants de la recherche scientifique, intérêts qui se cacheraient derrière les motivations affichées par les différents protagonistes. Certains de ces sociologues qu'on appelle radicaux soutiennent même que le contenu de la connaissance serait créé de toutes pièces par les scientifiques. Par exemple, deux d'entre eux, qui s'appellent Stephen Chapin et Simon Schaeffer, ont écrit ceci en 1993 en reconnaissant le caractère conventionnel et artificiel de nos connaissances. Nous ne pouvons faire autrement que de réaliser que c'est nous-mêmes et non la réalité qui sommes à l'origine de ce que nous savons. En d'autres termes, les théories tenues pour vraies ou fausses ne le seraient non pas en raison de leur adéquation ou inadéquation avec des faits, mais en fonction d'intérêts sociologiques, moraux, économiques ou religieux. Alors, ça pose une question. Est-ce qu'il est vraiment concevable que la physique, pour prendre ce seul exemple, soit une discipline qui ne se soit développée qu'en fonction de tels intérêts ? Bien sûr, l'existence de toutes sortes d'influences dans la pratique de la recherche n'est guère contestable. Il y a même eu des cas d'hallucinations collectives chez les chercheurs. Pensez aux rayons N, à la Supero, aux avions renifleurs. On a tellement envie d'y croire que l'esprit critique s'affaisse et admet des choses qui n'ont pas été prouvées. Mais de là à en tirer argument pour prétendre que les théories scientifiques ne sont que des simples conventions sociales établies par la communauté des chercheurs, il y a un pas qu'il faut se garder de franchir trop vite. Bien sûr, il semble raisonnable de penser que des intérêts militaires ont contribué à l'essor de la physique nucléaire, que des intérêts médicaux ont pu favoriser la recherche dans le domaine de la résidence magnétique ou encore que des intérêts technologiques et industriels poussent aujourd'hui les physiciens à s'intéresser à l'information quantique. A l'occasion, les intérêts d'ordre sociologique peuvent influencer la direction dans laquelle la recherche se développe. Pour autant, l'idée que ces intérêts déterminent le contenu même des connaissances paraît difficile à défendre en toute situation. Car si tel était le cas, il devrait être possible de montrer par exemple que le contenu même de nos connaissances en physique nucléaire exprimerait d'une manière ou d'une autre un intérêt militaire ou géopolitique. Or, expérience de pensée, si l'humanité décidait un jour de se débarrasser de tous ces réacteurs nucléaires et de toutes ces armes atomiques, nos connaissances sur les mécanismes physiques de la fission de l'uranium n'en seraient nullement modifiées, ils seraient peut-être simplement oubliées. D'autres auteurs dénoncent l'idéologie de l'objectivité scientifique, arguant que les chercheurs sont des gens partisans, intéressés et que leurs jugements sont affectés par leurs conditions sociales, leurs ambitions, leurs carrières, leurs croyances. Selon eux, l'objectivité de la science devrait nécessairement impliquer l'impartialité individuelle des scientifiques eux-mêmes. Elle serait une sorte de point de vue de nulle part, située au-dessus des passions et des intuitions. Or, avance-t-il, la plupart du temps, les chercheurs ne sont pas impartiaux. Par exemple, ils ne montrent guère d'empressement à mettre en avant les faiblesses de leurs théories ou de leurs raisonnements. L'esprit scientifique, au sens idéal du terme, est donc, selon eux, introuvable et la prétendue objective de la science ne serait que la couverture idéologique de rapports de force dans lesquels la nature n'a pas vraiment son mot à dire. Tout serait créé et, en définitive, la physique en dirait moins sur la nature que sur les physiciens. Il me semble qu'il y a une parade assez simple à ce genre de raisonnement qui consiste à faire remarquer que si l'objectivité de la science était entièrement fondée sur l'impartialité ou l'objectivité de chaque scientifique, nous devrions lui dire adieu. Nous vivons tous dans un océan de préjugés, de croyances et les scientifiques n'échappent pas à la règle. S'ils parviennent à se défaire de certains préjugés dans leur domaine de compétence, ce n'est donc pas en se purifiant l'esprit par une cure de désintéressement. C'est plutôt en adoptant une méthode critique qui permet de résoudre les problèmes grâce à de multiples conjectures et tentatives de réfutation au sein d'un environnement institutionnel qui favorise ce que Karl Popper appelait la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Si consensus il finit par y avoir, celui-ci n'est donc jamais atteint qu'à la suite d'un débat contradictoire ouvert. Ce consensus n'est pas lui-même un critère absolu de vérité, mais le constat de ce qui est à un moment donné de l'histoire accepté par la majorité d'une communauté comme une théorie susceptible d'être vraie. Donc, si, à mon avis, il faut combattre le démagogisme cognitif qui aujourd'hui fait rage, c'est simplement parce que faire de la physique depuis Galilée, comme l'a expliqué Gaston Bachelard, qui a été le directeur de thèse de Michel Serres, faire de la physique, disait Gaston Bachelard, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est obligé son cerveau à admettre que les lois qui expliquent les phénomènes dont notre cerveau est le spectateur contredisent les phénomènes qu'elle décrit. Jean-Philippe, tout à l'heure, a parlé de la loi de la chute des corps de Galilée. Tous les corps tombent à la même vitesse. Mais Galilée a fait des expériences. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il a vu. Il a fait tomber une pierre dans de la mélasse. Il a fait tomber la même pierre dans de l'eau. Il a fait tomber la même pierre dans l'air. Et il a vu que plus la densité du milieu était basse et plus le freinage du mouvement de la pierre était faible. Et il a fait une science de pensée. Qu'est-ce qui se passerait si la densité devenait nulle ? Il n'a pas pu faire l'expérience. Au XVIe siècle, on ne sait pas que le vide existe, les doctes pensent qu'il n'existe pas. Et de toute façon, on ne sait pas le faire. Donc, il n'a aucun moyen expérimental de vérifier cette idée. Et comment est-ce qu'il va trouver la bonne loi ? Non pas en faisant des expériences, mais en faisant ce qu'on appellera par la suite une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est une expérience qu'on fait avec de la pensée. C'est un stratagème intellectuel par lequel on parvient à faire en sorte que le monde que nous observons décoïncide avec ce qu'il nous montre. On comprend le monde en faisant un pas de côté par rapport au monde. Et Galilée, par la bouche de Salviati dans le discours sur les deux sciences nouvelles, va trouver la bonne loi. Non pas du tout par induction à partir de l'observation, mais en se décalant de l'observation. Il fait une expérience de pensée qui est la suivante. Je suppose qu'Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre, parce qu'elle est plus massive, tombe plus rapidement qu'une petite pierre. Je suppose que c'est vrai. Et j'invente une situation qui me fait voir que cette loi que je suppose vraie, en fait, est absurde. Et comme elle est absurde, elle ne peut pas être vraie. Et l'expérience qu'il a inventée est la suivante. Je prends une grosse pierre, je prends une petite pierre, je les relie par une ficelle. Elles forment un ensemble qui est plus lourd que la grosse pierre. Je laisse tomber l'ensemble. Que dit Aristote ? C'est plus lourd que la grosse pierre. Donc ça tombe plus vite. Mais en même temps, que dit Aristote ? La petite pierre tombe moins vite. Elle tend la corde, fait parachute, et l'ensemble tombe moins vite. Contradiction. Ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Il y avait une contradiction cachée dans la loi d'Aristote que personne n'avait jamais vue. Comment résoudre la contradiction ? En disant que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite pierre. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. la première loi de la physique moderne, la chute des corps par Galilée, est une loi qui contredit toute observation qui n'a jamais pu être faite. La loi de la chute des corps ne se laisse pas voir dans le spectacle de la chute des corps. D'ailleurs, c'est ma conclusion, quel est l'anagramme de la chute des corps ? Hors du spectacle. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada